Bienvenue à l'OPR de Mulhouse, en ce dimanche de Pâques, nous voulons en famille célébrer avec vous ce temps et chanter ce premier chant qui dit « Avec ton esprit nous verrons ta grandeur ». C'est vrai Seigneur, en ce moment, c'est un moment si compliqué, nous voulons voir ta main à l'œuvre, nous voulons voir ta grandeur dans nos familles. Amen. Et on va chanter ensemble ce chant. Avec ton esprit nous verrons ta grandeur. Nous vivrons l'unité. Nous connaîtrons ton cœur. Nous serons tes témoins. Jusqu'au bout de la terre, nous aurons la puissance. Pour vaincre la chaîne. Avec ton esprit. Tu as dit que tu t'aimerais. Oui, maman, ton esprit. Tu as dit que tu t'aimerais. Tu as dit que tu t'aimerais. Alors nous aussi. Avec ton esprit. Avec ton esprit. Alléluia. Avec ton esprit. Avec ton esprit. Avec ton esprit. Sous-titrage MFP. 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 Les Hébreux, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. de Dieu, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Jésus, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et je dis, voyez-vous, et méchants, D'ailleurs, dans nos pays, et moi, et bien, pour que le pharaon pour, pour ôter tes souffrance, pour te bénir, libérateur viendra, et ses contemporains, notre cœur, et ses ordonnances, et ses commandements, et ses commandements, et ses pieds, et ses pieds, et ses pieds, savent, et ses pieds, et ses pieds, et ses pieds, et ses pieds, que nous prenons, actuellement c'est un peu compliqué à cause de la Covid, mais que nous reprendrons cette sainte scène pour nous souvenir de ce que Jésus est mort, mais cet agneau qui est mort, il est ressuscité comme étant le lion de Judas, il est puissant il est vivant, et quand on pense à la Pâque on pense à Jésus qui est mort pour le pardon de nos péchés mais qui est vivant, qui est ressuscité qui vit au siècle des siècles, il est le premier des ressuscités avec un corps glorifié et on se réjouit, la Pâque c'est pas qu'une mort c'est pas que le souvenir d'une oppression mais c'est aussi le souvenir d'une bénédiction de celui qui nous a affranchis, qui nous a rendus libres Amen ! Jésus nous a rendus libres et aujourd'hui nous sommes attachés à lui que Dieu soit béni, il est vivant et il était très certainement commun de voir au moment de la Pâque, les frères et sœurs se dire Maranatha, c'est-à-dire Jésus revient oui, il est vivant, donc s'il est vivant, il reviendra et quand on voit, les juifs attendent le Messie les chrétiens attendent Jésus, que Jésus revienne les chercher même les musulmans attendent que Jésus revienne sur terre Jésus il est particulier Jésus il est incroyable, il est extraordinaire il a fasciné le monde, il me fascine encore aujourd'hui on parle d'espérance ils avaient l'espérance de sortir de l'Egypte, il y a eu la Pâque ils avaient l'espérance d'être libérés, certes des Romains mais c'était surtout du péché de façon à nous ramener à Dieu dans une communion et bien sincère, réelle alors comme on veut, au moment où on veut une communion de chaque instant avec Dieu il y a eu la Pâque chrétienne Jésus a donné sa vie pour nous et il est ressuscité et la Pâque pour le ciel est-ce que quand on parle de l'avènement du Seigneur ce moment où la Bible nous dit que Jésus viendra chercher son Église premièrement, les morts en Christ se ressusciteront ils seront enlevés et nous les vivons bien Dieu nous changera dans un corps parfait et il nous enlèvera à sa suite et nous fêterons les noces de l'agneau tiens, encore un repas et lorsque je pense à la Pâque je pense à un repas de fête à un repas à la hâte pour les Juifs un repas et bien qu'il fallait prendre parce qu'il fallait partir on n'avait pas le temps il fallait se cindre il fallait déjà avoir sa ceinture parce qu'au moment du repas il fallait partir lorsque Jésus viendra nous chercher ce sera promptement et on sera enlevé subitement et cet enlèvement du Seigneur me rappelle dans certains aspects une Pâque oppression situations qui seront invivables sur terre et Jésus qui nous libère qui vient nous chercher un autre voyage se fera mais cette fois vers le ciel où Jésus nous prendra avec lui pour l'éternité alors oui la Pâque on a vu un passé outre et bien c'est ce moment que l'on veut partager maintenant vous aurez certainement des oeufs à certains endroits peut-être des lapins à d'autres peut-être des poules dans d'autres et bien peut-être vous aurez même un arbre de Pâque mais la Pâque c'est bien plus que cela c'est les souvenirs de celui qui nous a libérés Jésus Christ et c'est l'espérance qu'un jour nous serons avec lui il viendra nous chercher pour nous rendre libres à l'égard de tout ce qui se passe sur la terre et nous serons bien avec lui que Dieu vous bénisse frères et sœurs merci Seigneur pour ces moments qu'on passe dans ta présence merci pour ta parole Seigneur merci parce que tu as libéré ton peuple du destructeur comme tu nous libères nous aussi du destructeur par le sang de Jésus merci Seigneur mon Dieu et bien parce que nous avons cette espérance qu'un jour nos yeux te verront que tu t'occupes de nous que tu prends soin de nous nous sommes tes brebis et tu dis que tu nous les as dans tes mains et de la même façon que tu n'as perdu aucun de ceux qui t'ont donné sinon Judas ainsi qu'il était écrit de lui et bien tu ne perdras aucun de nous parce que Seigneur tu nous aimes parce que tu es fidèle parce que Seigneur nous sommes précieux à tes yeux comme toi tu es précieux à nos yeux tu es extraordinaire tu es notre modèle tu es celui vers qui nous portons nos regards tu es cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde tu es le libérateur tu es celui qui nous délivre et je te prie d'agir auprès de ceux qui écoutent ce message afin qu'ils connaissent cette délivrance cette bénédiction que toi seul tu donnes merci bon et tendre Père dans le nom de Jésus de bénir tous ceux qui entendront ce message Amen Que Dieu vous bénisse Joyeux week-end Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501